Hey salut à toi, ce matin je veux profiter du cadre là, je vais te finir ma séance de sport pour te faire une petite vidéo et te raconter quelque chose d'assez rigolo mais qui est assez profond tu vas voir en fait hier mon pote Yves m'a appelé, tu sais Yves il est souvent dans mes stories sur Instagram c'est avec lui que je fais du sport, c'est avec lui que je vais courir bref Yves il a vraiment un mindset de folie, il prend très soin de ce qu'il pense et de son corps surtout il est très très engagé avec de la discipline pour travailler sur son corps et avoir une santé au top pourquoi est-ce que je te raconte ça, parce que c'est ce que je te dis tout le temps de toute façon mais là je vais te raconter quelque chose qui montre pourquoi tu dois le faire au quotidien tu vois Yves était en train d'acheter une boulangerie, une pâtisserie dans une boulangerie et là il se retourne, il voit qu'il y a un mec qui est en train de voler son vélo derrière donc le mec il a pris son vélo, il était à fond et il était déjà loin, Yves m'a raconté, il m'a dit le gars était déjà très loin et ce qu'il n'a pas compris le gars c'est qu'Yves il fait beaucoup de sport et qu'Yves est très très fort donc Yves il a sprinté, il a rattrapé le gars, il a chopé, il a ramené à la boulangerie ils ont appelé les flics, c'était terminé, le gars a rien vu venir, il ne s'attendait pas à ça pourquoi ? parce qu'il supposait que Yves c'était un gars qui fallait pas, enfin c'était comme tout le monde tu vois, qu'il ne faisait pas de sport, qu'il n'aurait pas le niveau pour le rattraper sur son vélo sauf qu'il est mal tombé, parce que Yves il a la mentalité, réveil matinale, vie maximale il a la mentalité de pas se laisser endormir et de prendre soin de son corps pour pouvoir faire face à ce que la vie va lui envoyer et c'est là le point important, si tu fais du sport, c'est pas pour les abdos, c'est pas pour impressionner les filles ou les mecs on s'en fout, si tu fais du sport c'est pour ta santé, si tu fais du sport c'est pour pouvoir répondre présent quand tu en auras besoin c'est pour ça que tu fais du sport, tu fais du sport pour pouvoir rattraper ton vélo quand un gars est en train d'essayer de te le voler tu fais du sport pour avoir un corps efficace qui va pouvoir te tenir toute la journée et soutenir tes projets pour pouvoir répondre présent quand tu dois faire face à des imprévus tu fais du sport pour envoyer un modèle à tes enfants, pour pouvoir les soutenir quand tu en as besoin si tu fais une promenade et que ton enfant est fatigué, tu peux le porter à quoi ça ressemble, si tu es un parent et que toi-même tu es en PLS alors que tu es en train de faire une promenade avec ton enfant quelle image tu lui envoies, si tu fais du sport c'est pour des raisons fondamentales c'est pour ta survie, c'est pour ta santé, c'est pour envoyer le bon message à ceux que tu influences ça marche aussi pour le mental, si tu te réveilles tôt, si tu impliques de la discipline dans ta vie au quotidien si tu mobilises ta discipline et si tu travailles ton mental, si tu te formes en continu si tu travailles sur tes émotions, si tu apprends à te relever de tes échecs c'est pas juste pour pouvoir poster des trucs sur Instagram, c'est pour pouvoir le mettre en pratique au quotidien c'est pour pouvoir te lever tôt, faire des choses qui te font avancer chaque jour pour pouvoir devenir meilleur et aider ce monde à le devenir si tu mobilises de la discipline dans ta vie tous les jours pour devenir meilleur c'est pour aider ce monde à le devenir, c'est pas pour faire l'intéressant voilà ce que je voulais dire ce matin bref, ça m'a juste fait sourire parce que quand Yves m'a raconté cette histoire ça m'a tout de suite fait penser à ça, c'est exactement ça quand tu fais du sport, quand t'es en train de faire ta séance, tu y penses pas forcément enfin si, moi j'y pense, je sais que ça peut arriver à un moment donné je sais que je peux me faire attaquer dans la rue, je sais qu'il peut arriver des choses et je pense à ça quand je fais du sport, tu vois et le fait que Yves me le raconte et que ça lui soit vraiment arrivé ça m'a encore plus encouragé à continuer et à rester discipliné, à rester mobilisé pour être prêt, pour répondre présent, pour pouvoir faire face à la vie est-ce que toi, tu fais tout ce que tu peux pour pouvoir répondre présent quand tu en auras besoin est-ce que tu seras capable de faire face à la vie quand tu devras le faire je te laisse répondre en toute conscience à cette question et je te dis à très bientôt salut 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 salut